Je vous préviens, pas besoin de me juger. Je me suis déjà bien critiquée avant de filmer cette vidéo. Et encore, j'ai même pas fait tout l'inventaire. Cette année encore, j'ai fait des achats compulsifs que je regrette d'avoir fait. Et dans cette vidéo, je vais vous les présenter. Je me sens pas très maligne, là, pour être honnête. Mais bon, y'a pas meurtre d'homme, rien de grave. Et ça m'apprend à être un petit peu plus... Non, en fait, ça m'apprend pas. Chaque année, c'est la même chose. Je n'apprends pas de mes leçons. Voilà, mais bon, bref. Passons. On commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Et j'ai honte. On commence avec l'article numéro 1, qui est une caméra. Donc là, je vous présente uniquement une caméra. Mais autant vous dire que je suis vraiment une grande psychopathe. Je sais pas pourquoi je suis autant en mode psycho quand il s'agit de la qualité de mes contenus. Je veux que l'image soit belle. Je veux que la lumière soit belle. Et en fait, je sais pas si c'est un espèce de syndrome de créateur de contenu. Mais on veut toujours que ce soit parfait. Et on trouve que toujours chez les autres, c'est mieux. Du coup, on essaie de faire mieux encore. Et moi, je sais que c'est comme ça que je réfléchis. Il suffit que je voie un contenu avec une belle lumière, un truc. J'en sais rien, je vous dis des bêtises. Et tout de suite, j'ai envie de changer, de faire autre chose. Donc j'ai vraiment ce symptôme depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc écoutez, j'ose espérer qu'en 2024, je vais changer. En tout cas, je pense que de ce côté-là, je vais changer parce que j'ai eu un réel déclic dernièrement où je me suis dit, bon, là, ça commence à faire beaucoup. J'en ai marre de me faire avoir. Maintenant, je vais réfléchir. Je vais limite appeler la marque, genre si jamais je vais acheter une caméra Sony, je vais appeler direct la marque pour avoir des renseignements et ne plus foncer moi-même avec mes propres recherches et tout parce que j'arrête pas de me foirer. Et cette année, j'ai acheté un milliard déjà d'éclairage, de trépieds, de caméras et des trucs en fait nuls qui ne m'ont pas servi parce que je m'en suis servi une fois. J'ai pas été satisfaite. J'ai été vénère contre moi. J'ai été vénère contre le truc et je les ai bannis. Alors, sachez que ça ne va pas rester dans mes tiroirs. Je compte bien sûr comme tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je compte les donner ou les revendre. Je n'achète pas juste pour acheter et que ça reste dans un coin. Je fais toujours en sorte que ça fasse un heureux soit en le donnant à mon entourage, soit en le vendant beaucoup moins cher pour faire un heureux qui n'aurait pas pu du coup l'acheter par exemple à plein pot. Donc pour la caméra, c'est le cas. Je vais, je pense, l'offrir ou la revendre. Mais si jamais vous voulez vous acheter une caméra de vlogging, n'achetez pas la catégorie Sony ZV, je sais pas quoi. Celle-ci, c'est laquelle ? La ZV 10 ou 11, j'en sais trop rien, qui est censée être une caméra vlogging. Donc effectivement, le fait qu'elle soit compacte, le fait qu'il y ait un retour écran, le fait qu'elle soit quand même assez petite et tout, c'est génial. Mais la stabilisation, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est catastrophique. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo Meshki, mais quand tu as une caméra de vlogging, elle doit être faite pour avoir une stabilisation de façon à ce que quand tu marches ou quand t'es en vacances ou dans un voyage, que l'image ne bouge pas comme ça en fait. Pas du tout. C'est catastrophique. C'est honteux, sachant qu'ils vous vendent ça déjà super cher et ils vous vendent ça comme étant une caméra de vlog. Donc inadmissible. Vraiment, je suis dégoûtée de l'avoir achetée. Elle est toute neuve. Je l'ai juste utilisée du coup au Mexique. Donc je pense que je vais la revendre. Quelqu'un trouvera peut-être un intérêt à l'avoir. Et c'est dommage parce que la qualité d'image, malgré ça, est jolie et tout. Mais non, franchement, je n'ai pas kiffé et je suis déçue et je suis déçue de moi parce que j'en ai acheté une deuxième cette année qui, pareil, était nulle, franchement. Donc voilà, un peu blasée. Du coup, j'en ai racheté une. C'est d'ailleurs celle avec laquelle je filme aujourd'hui. Mais c'est fini, quoi. Franchement, j'arrête mes achats compulsifs sans vraiment m'y connaître parce qu'au final, ça ne sert pas, quoi. Donc voilà. Un autre achat. Alors, compulsif, oui, non. Cet achat-là, je vous en avais parlé. Je vous avais présenté mes bougies préférées, je crois. Et je vous avais aussi parlé de ma wishlist bougie. Sur cette wishlist, il y avait cette bougie-là que j'avais vue de nombreuses fois sur des vidéos, etc., qui était une bougie dont on parle beaucoup. Donc c'est la marque Labo et la bougie, c'est Santal 26. Elle sent super bon. Franchement, elle sent très, très, très bon. Elle me rappelle un peu les odeurs type... J'allais dire bois d'argent, mais pas tant que ça, mais un peu ces odeurs mixtes. Ça sent très, très bon. Mais au prix de la bougie, je crois que la bougie, elle coûte 80 balles. Elle ne sent rien, rien du tout. Alors que celle-ci, là, qui est en train de brûler, c'est une pépite foncée, les gars. Ça sent trop bon. Ça sent hyper... Alors quand je dis hyper fort, c'est que ça embaume sans être entêtant. Payer une bougie à ce prix-là pour que ça ne sente rien... Alors je suis OK pour les bougies qui sentent pas beaucoup de façon à pas trop entêtée, mais il y a une différence entre ne pas sentir beaucoup et ne quasiment rien sentir à 80 euros. Tu devrais sentir autant que le prix que j'investis dans ce truc. Voilà. Article suivant, c'est un article mode. Je suis pas très fière de moi parce que cette année, j'ai fait quand même pas mal... Bon, quand on regarde un peu le quota, ça va, je me suis pas trop foirée, mais j'ai acheté quand même pas mal de trucs que j'ai quasi pas porté, voire pas porté du tout, parce que je l'ai trouvé joli, parce que la couleur, j'ai bien aimé, ou parce que la couleur, elle était un peu tendance. Donc forcément, tu vois, par exemple, rose absolument partout, et tu dis, ouah, j'ai envie de porter du rose tous les jours, sauf que qui me connaît, c'est que je porte que des couleurs neutre au quotidien, et quand il m'arrive de porter une couleur, c'est genre une fois le mois, et du coup, je me suis acheté une paire de chaussures. Donc sachez que les articles que je vais vous présenter aujourd'hui seront certainement mis... J'ai un compte vestiaire collective, alors c'est pas moi qui le gère, mais c'est le mien, donc vous inquiétez pas, c'est pas un compte fake. Je vais les mettre dessus, parce que franchement, d'aussi jolies chaussures que ça reste comme ça dans un dressing, c'est inadmissible, c'est n'importe quoi, d'autant plus que ce modèle de chez Valentino, j'en suis absolument fan, j'adore, j'ai une paire, je crois que je l'ai depuis, allez, j'ai presque envie de dire quasi dix ans, elle est noire et beige à ce niveau-là, mais je la porte quand même assez souvent, enfin quand je dis assez souvent, pareil, en prenant compte le quota de chaussures que j'ai, c'est quand même assez souvent que je les porte, parce que c'est une couleur neutre qui passe avec absolument tout. Là, elles sont roses, mais c'est un super beau rose, le rose Valentino, et elles sont très confortables, malgré le talon, elles sont très stables, et je crois que je les ai portées une fois, une ou deux fois, mais elles sont comme neuves, elles sont vraiment comme neuves, il faut vraiment que j'arrête de m'acheter des trucs de couleur, enfin, il ne faut pas que j'arrête, parce que si j'ai un coup de cœur, ben voilà, c'est un coup de cœur, ça ne s'explique pas, mais je ne porte pas et peu de couleurs, donc il faut vraiment que j'arrête d'acheter des trucs colorés, parce qu'au final, j'investis, mais tu peux investir parfois et avoir un coup de cœur, mais le but d'investir, c'est de rentabiliser aussi et de le porter, et moi, ça m'agace d'avoir un truc que j'ai payé ce prix-là et de ne pas le porter ou quasiment pas le porter, c'est pas dans mes valeurs, en tout cas, au niveau de ma conscience, ça ne se passe pas très bien après, donc ouais, non. Encore chez Valentino Beauty, et là, vous allez me dire, mais Sana, elles sont trop belles, pourquoi tu fais ça ? La couleur, elle est magnifique, franchement, c'est un vert qu'on ne voit pas souvent, c'est un vert qui passe super bien avec des tons neutres et tout, d'ailleurs, d'ailleurs, celle-ci, non, allez, Sana t'arrête, mais le fait que ce soit coloré et en plus, qu'elle soit pas simple, qu'elle ait des détails comme ça dorés énormes, j'arrive pas à les mettre, vraiment, j'arrive pas à les porter, c'est un enfer, alors qu'elles sont magnifiques, elles sont hyper confortables, le fait qu'il y ait une bride comme ça avec une boucle à la cheville, elles te font un pied hyper sexy, mais non, parce que c'est coloré, parce qu'il y a des gros détails, et voilà quoi. Ensuite, une autre paire de chaussures, il y en a mille, autant vous le dire, c'est vraiment un... je crois que j'ai battu les records cette année d'achat compulsif chaussure, voilà, je... c'est pas grave, 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 les chaussures à plateforme, avoir une ou deux paires, ok, moi je trouve ça très sympa, c'est original, c'est hyper confortable, mais ça suffit, pareil, je pense que je vais en vendre pas mal, j'en ai déjà vendu pas mal, j'ai vendu notamment les Versace, les Medusa, parce que je les porte pas, idem, en fait, sur mon pied, je pense que c'est moi, au niveau de ma cheville, mon pied, je trouve que ça fait gros, en fait, sur moi, alors que quand je vois quelqu'un avec, je trouve ça hyper joli, ça fait un peu Barbie Bratz, je trouve ça sympa, mais du coup, j'ai porté cette paire de chaussures, une ou deux fois, à tout casser, ce sont des Bottega Veneta, je les trouve hyper sympa, le orange est très beau, la petite boucle avec l'espèce de triangle Bottega, est très sympa, c'est original, ça fait un peu danseuse étoile, en fait, au niveau de l'avant, mais il faut arrêter, enfin, il faut arrêter, il faut arrêter les plateformes, moi c'est fini, j'arrête d'acheter des chaussures à plateforme, parce que je les porte pas, j'ai des difficultés à les porter, quand je les mets, je me sens pas mise en avant avec, enfin, je, ouais, donc c'est un non pour moi, et voilà, ouais, pareil, franchement, très très grosse erreur, parce que j'ai jamais aimé ça, ça c'est vraiment un achat, je me dis pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris sur le moment, je les ai trouvés sympas sur le moment, mais je sais pas, il s'est passé un truc, et j'ai voulu du coup, m'acheter des baskets Balenciaga, donc ce sont pas les Balenciaga énormes, que je déteste, ce sont des baguettes, des baskets un peu runner comme ça, et franchement, elles sont sympas, mais non, déjà, déjà rien que le fait qu'il y ait ma taille comme ça à l'avant, c'est pas moi, ça me ressemble pas, c'est pas moi en fait, quand tu regardes cette basket, tu te dis que c'est pas moi, n'est-ce pas ? Ben voilà, ensuite des chaussons, des chaussons chauffants que j'ai achetés, et en plus que je vous ai recommandés, donc double responsabilité, donc double peine pour moi, et double prise de cas de conscience, ce sont ces chaussons chauffants, alors je vous en ai parlé, parce que j'adorais, parce que jusqu'à présent, je les avais portés uniquement, quand je suis en mode, voilà, quand je bosse au niveau de mon bureau, quand je bouge pas en fait, sauf que va marcher avec ça, c'est une horreur, en fait c'est une horreur, ce sont des chaussons que tu mets au micro-ondes, et que tu chauffes, parce qu'il y a des billes ici, déjà, il faut vraiment bien les chauffer, pile poil ce qu'il faut, parce que sinon ça te brûle, et tu peux pas marcher avec, parce que c'est hyper lourd, donc t'as ton pied qui fait ça, qui claque par terre, on dirait que t'as des grosses chaussures de clown, donc ouais, c'est un achat que je regrette d'avoir fait, tu peux pas marcher avec quoi, et l'obut des chaussons, c'est quand même de marcher avec, sinon on s'achète une petite couverture chauffante, ou une petite bouillotte, et on bouge plus, franchement, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo, mais je vais quand même le mettre, parce que c'est un sac que j'ai acheté, parce qu'il a été tendance, je l'avoue, mais je le trouvais sympa quand même, et j'aime beaucoup la couleur, en fait le sac en soi, je le trouve sympa, mais c'est un sac que j'ai très peu porté, peut-être que certains vont me lancer des pierres, c'est le sac puzzle de chez Louévé, mais en fait je trouve que ce sac est joli, alors par contre je l'adore en noir et blanc, il n'existe plus en tout cas, je l'ai trouvé nulle part, parce que je l'ai vu dernièrement, je l'ai trouvé trop trop beau, je pense que c'est une ancienne collection, je trouve qu'en noir et blanc, il passe super bien, je sais pas, je le préfère en tout cas, mais la forme du sac en fait, je trouve que c'est pas moi, en fait quand je le porte, j'ai l'impression de porter un truc qui n'est pas à moi, je sais pas comment vous expliquer, du coup je regrette un peu mon achat, je dois bien l'avouer, c'est dommage parce qu'il est vraiment très cool, de sac que tu vois tous les jours, mais en vrai ça me ressemble pas, et du coup je le porte jamais, les ceintures Hermès, c'est vraiment un achat compulsif, alors le fait d'en avoir une noire, à la limite une beige, une blanche, allez on va se dire que ce sont des couleurs neutres, que tu peux porter, je les adore parce que tu peux les resserrer, ou les élargir à ce niveau là, donc il y a une taille unique pour tout le monde, elles sont très belles, vous avez la petite boucle Kelly, c'est hyper élégant, c'est hyper chic, la couleur elle est trop belle, c'est un petit lavant de parme, ça y est il commence à faire nuit, mais j'ai la flemme d'aller chercher mes éclairages, que j'ai en 10 000 fois aussi, vous vous doutez bien, voilà, la ceinture est trop cute, vraiment très belle, c'est Hermès, c'est un joli accessoire, mais je les porte jamais, je les porte jamais, je les porte jamais, parce que je ne porte jamais de ceintures fines, je me suis rendu compte récemment, que j'avais un blocage, problème avec des ceintures toutes fines comme ça, quand je porte un pantalon, alors je vais aimer les porter, quand je mets une petite robe, pour recintrer, une chemise, un truc, mais quand je veux recintrer un pantalon, je vais prendre des ceintures plus larges, j'ai un problème, j'ai un problème, je m'en veux d'avoir un problème comme ça, alors les accessoires, vraiment, faut que j'arrête, parce que c'est n'importe quoi, pour le prix, le rapport qualité, prix, l'utilisation, prix, c'est ridicule, pourtant je suis la nana complètement persuadée, qu'un accessoire change complètement une tenue, mais d'acheter un petit châle foulard à laïa en cuir, franchement, quelle idée, c'est beau, par contre c'est vraiment très beau, quand t'es stylé et que tu le mets, c'est stylé, parce qu'il y a une petite boucle comme ça, hop, et tu recintres ici, c'est très beau, genre avec la tenue et tout, t'es stylé, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, tu mets pas ça tous les jours, c'est n'importe quoi, n'importe quoi, dans ce même délire, qui achète des chouchous Chanel, qui achète des chouchous tout court, déjà, avant même de parler de chouchous de marque de luxe, qui, moi, moi, quand j'ai des phases, où j'ai une idée de look en tête, et hop, je me dis, bah allez, je vais acheter ce chouchou Chanel, comme si ça me ressemblait en plus, enfin, genre, vraiment, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, en fait, je voulais faire un look Jenny, des Blackpink, donc j'avais une petite robe blanche de chez Chanel, je trouve que ça lui ressemblait bien, et c'était pour le concert des Blackpink, donc je me suis dit, allez, je vais faire ça et tout, et un jour, j'étais chez Chanel, je me suis dit, tiens, ça, ça irait bien avec ma robe, pour faire le look de Jenny, et je l'ai acheté, et je l'ai jamais mis, un chouchou Chanel, n'importe quoi, les pantalons gris, donc je vais vous en montrer un au hasard, et j'adore ça, c'est ma passion, mais c'est vraiment devenu une obsession, dans mon placard, j'ai au moins, au moins, 15 pantalons gris, 15 types pinces comme ça, est-ce qu'on peut m'expliquer cette obsession, pour les pantalons pinces gris, c'est vraiment, bon, je sais que j'ai une obsession pour le gris, c'est l'une de mes couleurs préférées, j'adore ça, mais j'ai au moins 15 pantalons en pinces gris, s'il vous plaît, la prochaine fois que je vous fais un haul, avec un pantalon à pinces gris, dites-moi, Sana, tu as recommencé, s'il vous plaît, pour me rendre compte, s'il vous plaît, parce que, c'est trop, c'est n'importe quoi, alors ça, je pense que c'est le pire achat de tous, vraiment, je regrette, vraiment, 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 de l'avoir acheté, je le trouvais très mignon au départ, pour être honnête, au début, j'aimais bien en rose, et puis je l'ai vu en violet, et j'ai trouvé joli en violet, et au final, je l'ai mis deux fois, je pense, dans ma vie, il s'agit de ce sac Bottega, donc c'est le pouch, voilà, en matière peignoire, donc déjà, qui achète des sacs avec des matières peignoires, à ce prix-là, en plus, où est le rapport qualité-prix, où est ce côté où tu te dis, ouais, j'ai mis le prix, mais quand même, c'est un bon matériel ça, vraiment, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est, c'est du coup, c'est le sac que je porte, que je prends, quand je vais à la plage, quand je vais à la piscine, c'est tout, c'est tout, qu'est-ce qui m'est passé à la tête ? Un sac peignoir, Bottega, les chaussures Saint Laurent, alors ça me fait mal, de dire ça, mais les chaussures Saint Laurent, sont absolument, extraordinairement belles, vraiment, à chaque fois que je veux une paire de chaussures Saint Laurent, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie d'avoir toutes les paires de chaussures Saint Laurent, qui existent au monde, mais elles sont tellement inconfortables, et ça, tu t'en rends compte, quand tu commences à marcher avec, quand tu les essayes, pour les acheter, tu te dis, je suis bien, la cambrure, elle est bien, tout, machin, et encore, pour trouver la paire de chaussures, qui n'a pas un talon de je ne sais combien de mètres, qui te fait mal, enfin moi je sais que je peux pas dépasser 10 cm, sinon je suis vraiment mal à l'aise, mais elles sont d'un inconfort, pourtant elles sont magnifiques, c'est pas genre la plus belle paire d'escarpins, beige, sexy, magnifique, le talon, il est, il est, il est, il est magnifique, elles sont inconfortables, j'arrive pas à marcher avec, je suis mal à l'aise en fait, je sais pas comment vous expliquer, déjà elles sont hyper serrées, et ça m'a fait ça avec plusieurs paires de chaussures Saint Laurent, sauf que les dernières fois que j'ai fait ça, je les ai pas achetées, ou je les ai renvoyées, mais celles-ci du coup je me suis dit, non ça va aller et tout, et en fait elles sont très belles, mais si vous me voyez les porter pour un outfit, un événement ou quoi, vous saurez que je souffre en silence avec ces chaussures, mais elles sont tellement belles, celles-ci elles sont tellement belles par contre, que je suis pas prête de les vendre, genre je les garde un petit peu quand même, un petit peu, alors pareil, je sais pas, alors autant je les trouve très mignonnes, moi je les adore, ces petites paires de ballerines Alaya, elles ont été très tendances, elles ont été en rupture de stock absolument partout, moi je les trouve hyper originales, j'adore et tout, mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça, parce que du coup je les aime, mais je les porte jamais, je les porte vraiment jamais, parce que c'est très strassé, donc je vais les porter avec une petite robe, pour une soirée quand j'ai pas envie d'être à talons, ou des fois quand je mets un jean, j'ai envie d'une touche de pop, si je suis habillée toute en noir, mais pareil en fait, je trouve que dès lors où il y a trop de logos, trop de strass, trop de clous, moi ça finit par me bloquer, et j'ai du mal en fait à porter les trucs, je m'en suis rendue compte aussi, j'ai une prise de conscience, même si j'adore la pièce, et que je la trouve hyper cute, donc voilà, je pense que c'est quand même un achat, que je regrette je crois malgré tout, parce que pareil, je les porte pas assez souvent, et je regrette encore plus, d'avoir acheté les ballerines Alaya, blanches Rizzi, parce que je les trouve mignonnes, mais je m'en suis lassée, elles sont d'inconfort par contre, ce sont des chaussons, donc idem, je vais les mettre à vendre, parce que je les porte jamais, mais celles-ci je vais les garder, parce que je les trouve cute, et je veux quand même, leur laisser une chance, voir, mais pareil, si je les porte pas beaucoup, je pense que celles-ci aussi, je vais finir par les vendre, mais voilà, ça c'est clairement un article tendance, qui m'a attirée, et que je porte pas assez souvent, encore une fois, pour le prix dépensé, bon, les logos, de façon générale, les trucs avec plein de logos, je me suis rendue compte que, c'est joli comme ça, quand c'est par petites touches, et tout, mais ce sont des choses que, j'ai vraiment du mal à porter, à chaque fois, j'ai même une jupe Louis Vuitton, que j'adore, que je mets très 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 rarement, que je trouve mignonne en fait, je les achète, parce que j'aime ça, je les achète pas, juste parce que c'est une marque, je les trouve belles ces pièces, et au final, bah je vais me diriger tout le temps, vers les trucs plus simples, en fait, peut-être parce que je suis toujours en retard, et que je suis pressée quand je m'habille, peut-être, il en demeure pas à moi, que du coup, je les porte trop rarement, quoi, faut que j'arrête d'acheter des logos, en tout cas des logos partout, ou que ce soit un petit peu ok, mais partout, voilà. Les mules Hauss de chez Hermès, elles sont super confortables, je les adore, vraiment je les adore, mais je les mets pas assez, pareil en fait, vraiment je les mets pas assez, je pense que j'ai vraiment un problème, avec les chaussures qui sont ouvertes fermées, je crois qu'en été en fait, du coup, je me dirige vers du ouvert ouvert, et en hiver vers du fermé fermé, mais je crois que j'ai du mal à porter, les ouverts fermés, je crois que c'est ça mon problème, et du coup, je pense que juste de les avoir en noir, ça aurait suffit, ou en noir avec la laine, mais d'en avoir plusieurs couleurs, franchement non, c'est pas assez mon style, pour les porter souvent, bah Saint Laurent, franchement je suis tellement triste, cette paire de mules, si vous saviez à quel point je les aime, je les aime, elles sont tellement belles, elles sont pile ce qu'il vous faut, pour une tenue de soirée, elles font juste une petite robe noire, bah je vous avais fait un reel avec, et une robe noire, et en fait, elles me font super mal quoi, la boucle en fait, elle me fait trop mal à moi, je pense que j'ai pas le pied assez fin, en fait c'est ça le truc, parce que je vois des gens adorer, et être super à l'aise, dans les chaussures Saint Laurent, je pense que pour être bien, dans une paire de chaussures Saint Laurent, il faut un pied très fin, parce que les gens que je suis, et qui adorent les chaussures Saint Laurent, ils ont le pied hyper fin, ce sont des personnes qui, elles sont très fines, et moi j'ai pas le pied épais, mais j'ai le pied médium on va dire, et ça marche pas du coup, je pense que c'est vraiment ça, qui fait qu'une personne aime, ou n'aime pas marcher, avec des chaussures Saint Laurent, et moi je pense que mon pied, il est pas assez fin, pour les chaussures Saint Laurent, ou que les chaussures Saint Laurent, ne sont pas assez bien taillées pour mon pied, voilà, dans ce sens là. On termine avec deux petites choses, parce que ça y est, il va faire nuit, et oui, il est 16h, donc le pull OEV, idem, c'est un pull que j'adore, alors attention, je m'explique, je suis amoureuse de ce pull, je le trouve très beau, j'adore les couleurs, je me sens hyper jolie, quand je le porte, et tellement que, je l'ai acheté en violet, voilà, ça c'est mon extrême, il y a plusieurs facettes de Sana, et ça c'est la Sana extrême, que j'essaie de gérer, parfois, et en fait, je regrette, vraiment je regrette, parce que, en fait, c'est un pull que tu ne peux pas porter, sans rien en dessous, bon bah déjà, parce que c'est jamais vraiment agréable, de porter un pull en laine seul, mais je ne peux pas le porter, avec ce que je veux en dessous, des fois j'ai juste envie de mettre, un débardeur nul en dessous, et d'être bien, en fait tu peux pas, les trous c'est trop gros, en fait j'aime pas les pulls en laine, transparent, où on voit des trucs en dessous en fait, et je m'en rends compte maintenant, je trouve ça très nul, très très nul, d'avoir des gros trous comme ça, dans un pull, en plus de ça, au final tu dis, bon bah ça ne me réchauffe pas, comme ça devrait me réchauffer, comme un pull en laine plein, et du coup, ouais c'est un peu chiant, franchement c'est chiant, parce qu'à chaque fois, il faut que je mette une couleur, en particulier en dessous, parce que je sais qu'on va voir à travers, nanani, et du coup ça me gêne, et je le porte pas assez souvent, à cause de ça, donc ouais, puis tu peux pas forcément le porter, avec un débardeur, parce que t'as le froid, qui rentre dans les petits trous, donc ouais, celui-ci en plus, à chaque fois, il le sort d'une différente couleur, donc vraiment, non je le, voilà je regrette, franchement je regrette, et j'aurais dû m'arrêter à celui-ci, et pas acheter le violet je pense, ouais, on termine avec cette petite babiole, donc vous vous demandez ce que c'est, donc c'est juste pour incorporer, la catégorie babiole, j'arrête, de toute façon en 2023, j'en ai quasiment pas acheté, avant j'achetais plein de trucs, déjà j'ai arrêté tous les sites, j'achetais très rarement de toute façon, mais j'ai arrêté tous les sites, genre Chine, les trucs, les petits bidules que tu trouves sur le site YesStyle, en plus j'ai vu que maintenant, il y avait le truc Tému, avec la pub absolument partout, et les pubs sont bien faites en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les pubs Tému, genre c'est hyper quali, c'est vraiment quali, t'as l'impression que c'était de la qualité de ouf et tout, donc ah j'arrête d'acheter des babioles, tout simplement parce que c'est nul, déjà c'est toujours bas de gamme, bas de qualité, et je finis par pas m'en servir, donc ça c'est censé être pour les dentifrices, en plus c'est très moche, très 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 moche, t'es censé mettre ton dentifrice ici, et tourner, tu sais au fur et à mesure que tu l'utilises, pour que le dentifrice remonte dans le tube, donc les trucs comme ça, en fait faut que j'arrête de regarder, les TikTok, les vidéos, les meilleurs achats, machin, les meilleurs goodies, non faut arrêter, faut pas regarder ces trucs là, parce que ça te donne forcément envie, parce que sur le moment tu dis, mais j'avoue, c'est trop pratique ce truc, tu te l'achètes et tu l'utilises, jamais, j'ai un milliard de trucs comme ça, un milliard, vraiment, du coup cette année, je me suis grave améliorée de ce côté là, donc je suis très fière de moi, bon j'ai encore des efforts à faire pour d'autres choses, mais voilà, donc les petits bidules comme ça, les trucs, dès que je vois un TikTok qui commence sur des trucs comme ça, j'arrête, 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 j'essaie en tout cas d'arrêter, donc voilà pour cette vidéo, je vous laisse, parce qu'il est temps que j'aille allumer les lumières, etc, en tout cas j'aime bien, on est cosy, on dirait qu'il y a un petit feu de cheminée derrière, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, et j'attends vous, quels ont été vos regrets, de cette année 2023 passée, en termes d'achat, que ce soit mode, make-up, d'ailleurs j'ai pas mis de make-up et tout, voilà, on en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez, mais voilà, des achats maison, des achats, peu importe les achats, ça peut être même des trucs à manger, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, s'il vous plaît, comme ça, ça m'évitera de faire l'erreur, de continuer de faire des erreurs, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, et on se dit à très vite ! Mouah ! Mouah !